bonjour à tous et bienvenue chez le cylindre aujourd'hui nouvelle vidéo sur le lore le lore de valorent à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est à l'épisode 3 acte 3 et on va s'intéresser au futur agent nion qui devrait sortir à l'épisode 4 qui est prévu pour le mardi 11 janvier 2022 et en france donc le mercredi 12 le lendemain donc beaucoup d'indices nous ont été dévoilés dans valorent ou sur les réseaux sociaux certains plus évident que d'autres avant son annonce officielle et je vous propose aujourd'hui de passer tout ça en revue et de faire un portrait robot du nouvel agent qui va succéder à chamber j'ai eu l'honneur d'être invité par riot directement pour tester tous les contenus de l'épisode 4 en avant-première merci et d'assister aux conférences de presse des développeurs pour en apprendre un peu plus sur nion le lore les anecdotes de développement etc du coup je vais aussi pouvoir vous donner quelques informations rigolotes si vous aimez ce genre de vidéos et bien faites le moi savoir dans les commentaires c'est beaucoup de recherches beaucoup de travail beaucoup de regroupement d'infos de data mining aussi donc dites le ça fait plaisir allez tous en piste et on va regarder tout ça dans l'ordre chronologique en commençant début juillet 2021 on se rapproche de l'annonce de chamber et dans les fichiers du jeu dont je suis un modeste explorateur vous le savez on a découvert un nom de code pour un prochain agent d'aile pour chamber bien entendu et sprinter pour un autre personnage déjà sprinter le nom de code invite à la vitesse on penserait donc instinctivement à un dueliste putain encore un un entry qui pourrait couvrir de grandes distances en très très peu de temps casser les choke points surprendre lors d'une coupe par exemple lors des timings mi juillet 2021 les développeurs communiquent dans un question réponse l'une des questions pour john gosicki le producteur de la division personnage de valorent et y aura-t-il un agent sud-est asiatique ou philippin un jour il répond que oui sans doute mais sans pouvoir préciser la date bien entendu on peut voir le sourire sur son visage car il sait d'ores et déjà que neon est en cours de développement depuis plus de six mois à ce moment là troisième indice celui la plus récent et plus riche la carte du battle pass au palier 50 elle se nomme live wire en anglais ce qui peut se traduire par l'expression appareil sous tension c'est une tradition de teaser un prochain agent avec une carte on comprend que le thème de sprinter donc néon sera l'électricité de la même manière que le thème de phoenix et le feu poison pour viper ou encore le vent pour jet le nom de code de la carte et big am c'est aussi le nom de code de la carte qui teasé la map de fracture il y a quelques mois j'en parle dans cette vidéo justement ça pourrait donc être le code en interne chez riot des contenus futurs dans les fichiers du jeu ou encore mieux ça pourrait désigner le projet de portail entre les deux terres je vous en reparle dans quelques minutes en regardant les deux variations de la carte on voit des petits logos technologiques comme le logo usb d'ailleurs ryan coussard l'un des développeurs philippins de riot qui a grandement participé au développement de neon s'est fait tatouer le logo dans le cou les arcs électriques forment des huit et je me suis posé la question est ce que neon pourrait être le fameux agent numéro 8 qui n'a jamais été dévoilé c'est non neon sera l'agent 19 et les développeurs nous le confirme on en a aussi la preuve aujourd'hui avec son badge de protocole valorent qui porte bien le matricule 19 de mon point de vue d'ailleurs la carte big am représentait un dispositif vu de dessus un utilitaire de sprinter sans doute une balise de vitesse sur le croquis en coupe de l'agent on peut voir en fait que la carte montre son sac à dos accumulateur d'énergie biomagnétique les arcs reviendrait de la tête de neon et les boutons ronds sont en fait le symbole pour ses jambes cette énergie qu'elle génère elle-même lui permet donc de courir très vite d'ailleurs les développeurs nous ont indiqué que l'électricité biomagnétique n'est pas une invention de science fiction tous les êtres vivants possèdent leur propre champ magnétique et émettent une très faible quantité d'électricité elle équivaut à un million de fois moins qu'une ampoule électrique la terre elle-même possède un champ magnétique que les oiseaux les animaux par exemple utilisent pour se repérer dans l'espace ou dans l'obscurité dans le cas de neon c'est un peu différent comme c'est une radiante telle que phoenix ou sage en opposition aux agents utilisateurs de radianite comme killjoy ou brimstone sa radianite décuple ce biomagnétisme et lui permet d'utiliser l'électricité comme une arme son sac à dos va stocker au fur et à mesure l'énergie électrique de neon lorsqu'il est plein ce qui correspond à son ultimate elle libère toute sa puissance emmagasinée et la concentre au bout de ses doigts pour en faire un rayon de radianite électrique mortel j'espère que vous avez tous regardé la série arcane la nouvelle série sur l'univers de league of legends regardez là pendant la grande campagne marketing tous les jeux et tous les réseaux sociaux de riot ont été remplis de plusieurs nouveaux contenus un teaser assez évident a été publié sur le twitter de valorette on y voit le bureau de killjoy avec notamment une suite de codes binaires décodés on obtient des coordonnées géographiques qui nous placent directement à manille aux philippines comme par hasard lors du patch 3.12 nous avons eu droit pour les fêtes de fin d'année au retour du night market avec ses promotions sur les skins de la boutique tradition également de teaser le nouveau contenu grâce à ça neon ne fait pas exception à la règle puisqu'on retrouve des arcs électriques des motifs technologiques et des couleurs bleu et jaune vive qui caractérise le nouveau personnage on peut aussi remarquer dans le fond de petites étoiles un peu spécial en y regardant de plus près il s'agit de lanterne d'ornement utilisée aux philippines pour les fêtes de fin d'année que l'on appelle parole on va également retrouver ses étoiles sur les messages de fin d'année sur instagram la nationalité du prochain agent ne fait donc plus aucun doute et pour confirmer encore cette nationalité l'article de décembre sur l'état des agents nous livrerait entre deux formules de politesse en tamalogue de nombreux indices sur nyon et ses capacités l'agent qui fera ses premiers pas l'année prochaine peut semer n'importe lequel de ses collègues électriser les fans et débarquer dans la bataille sur un beau dérapage contrôlé l'article s'accompagnait d'une photo avec ses chaussures de course on peut y voir des arcs électriques sous les semelles ce qui mettait quand même pas mal la puce à l'oreille fin d'année également durant les v city champions un nouveau trailer était diffusé on peut entendre nyon dire trois phrases qui seront trois de ces lignes de dialogue dans le jeu on avait déjà des indices sur ses capacités même si ce trailer était assez flou sur le patch de l'épisode 3 on a eu le droit à de nouveaux dialogues entre personnages en fait surtout entre chamber et les autres chamber est un petit peu le filou de l'histoire il serait dans l'équipe des méchants avec rayna breach et cypher par exemple il a ce petit ton condescendant insupportable dans la plupart de ces échanges avec les autres agents rayna ray d'une des orwis speaking of which i have an impressionable young mind for you to corrupt a gift from me to you rayna tu es radieuse comme toujours en parlant de ça j'ai un esprit faible à te faire corrompre un cadeau de moi pour toi il fait référence à nyon rayna des méthodes considérées un petit peu comme dur pour façonner les jeunes recrues ce qui n'est pas du goût de sage qui un avis complètement opposé elle l'expose d'ailleurs dans un mail sur le pc de brilestone au sous-sol du pas de tir en indiquant que la philosophie que rayna emploie pour ses entraînements est trop dangereuse zippie jet nid son compétition i think i know just the person notre vive jet a besoin d'un peu de compétition je connais justement la personne parfaite pour ça un clin d'oeil au fait que nyon pourrait remplacer jet dans certaines compositions interne qu'une joie a qui l'une est ce project l'axé power source du not be embarrassed à la solution qu'il joy j'ai entendu dire que ton dernier projet manque d'une source d'énergie il n'y a pas de honte à voir j'ai une solution il fait référence au projet de portail entre les deux terres dans le lord valorentz on retrouve deux terres pour l'instant il s'agit d'un multivers qui a été introduit dans la cinématique duality la terre numéro une nommée alpha et la terre numéro 2 nommé oméga je vous détaille ça dans la vidéo du lord sur fracture en résumé les deux terres sont rentrés en contact et la terre une cherche à construire un portail pour voyager de l'une à l'autre mais cette technologie mise au point par qu'il joy requiert une très puissante source d'énergie nyon pourrait donc en être la clé on va découvrir dans le patch 4.0 que c'est bien le cas notamment grâce à la vidéo en fond de menu on y voit chamber brimstone killjoy et nyon le symbole du triangle représente le portail de la terre une vers la terre deux on l'avait vu dans les autres fonds de menu lorsque j'avais été invité à berlin pour les masters le directeur artistique là bas nous avait expliqué que les triangles des éclairages de décors était une représentation justement de ce même portail entre les terres la fin de la vidéo nous présente nyon qui utilise son pouvoir électrique pour alimenter le portail ça fait du sens car on sait que la prochaine map la huitième est situé sur la terre numéro 2 c'est donc le bon moment pour le portail d'enfin fonctionner sage on m'a dit que tu étais comme un mentor radiant attends toi un nouvel élève mais prudence celle ci est un peu piquante référence à la prise de responsabilité de stage qu'on évoquait juste avant et également aux chocs électriques de nyon monsieur brimstone comme promis j'ai trouvé votre futur recrut vous êtes tiré d'affaires comme on dit pardonnez moi de faire votre travail la nouvelle recrue et nyon est ce que chamber serait en train de manoeuvrer pour prendre la place de leader de brimstone dans le protocole valorent viper your suit is a little stifling non when you go meet the new agent maybe pack something light manila is quite warm this time of year viper ta combinaison est un peu étouffante non quand tu iras rencontrer le nouvel agent prend quelque chose de plus respirant mani est assez chaud à cette époque de l'année le début de l'année 2022 a aussi été très riche en teasers sur tik tok c'est un clip de killjoy qui fête la nouvelle année avec un beignet et qui reçoit la visite éclair entre guillemets de nyon tout début janvier c'est amazon prime gaming qui leak sans faire exprès sur sa page des rewards le nouveau visuel de l'épisode 4 on y découvre l'artwork de nyon pour la première fois ainsi que son nom d'ailleurs détail intéressant sur ses épaules on peut voir deux symboles identiques il s'agit d'une ancienne rune appelée otala qui signifie chez soi sa terre paradis héritage bref la maison ryan cousard l'un des développeurs de nyon qui vient des philippines nous indiquer que les philippins ont cette culture d'aller à l'étranger pour trouver des opportunités ce n'est pas rare l'autala de nyon et ce qui la rattache à ses racines car elle sait qu'elle sera amené à parcourir la planète entière avec les agents du protocole valeurette rayot nous partager également une carte du monde avec l'origine de nyon enfin le 5 janvier c'est une vidéo publié par riot sur twitter dans laquelle on entend nyon laisser un message vocal à ses parents hey just landed and i forgot to bring squish squish and wait no never mind she's right here in my bag christ's birthday oh anyway i miss you already elle pensait avoir oublié squish squish sa petite peluche poulpe mais finalement non elle parle tout bas et elle a l'air d'avoir le mal du pays comme l'évoque la rune sur ses épaules l'intégration au protocole valorent ne doit pas être très facile pour nyon et petit détail amusant que j'ai remis remarqué pendant que je montais la vidéo sur un post-it du bureau de killjoy dans le teaser d'arcane on voit ce qui squish la peluche de nyon j'imagine nyon très jeune du coup sans doute à peine majeur en fait mais tous les agents on le sait sont majeurs pour rentrer dans le protocole valorent un message vocal de chamber pour brimstone nous confirme également que nyon aurait travaillé pour casac la division sécurité de kingdom dans le passé elle est donc assez âgé pour avoir déjà un début de carrière chez eux on comprend aussi que chamber aurait eu des différents avec nyon comme elle travaille à la sécurité et lui aurait sans doute essayé de contourner les règles pour son propre bénéfice les deux agents ne vont sans doute pas être copains tant qu'on est dans les chiffres on va regarder la taille de nyon par rapport aux autres agents comme on peut le voir sur cette image officielle des développeurs nyon est la plus petite de toute la troupe dans le lore bien sûr les agents ont tous la même taille dans le jeu avant que je puisse sortir la version initiale de cette vidéo avec mes suppositions sur l'agent et mes recherches valorent a publié le trailer officiel de nyon on le regarde et on l'étudie en détail la version initiale de la version initiale est opportune à l'aise de la version initiale Leur. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Elle entre dans la chambre qui lui a été attribuée, une pièce qui doit faire 25 mètres carrés à vue de pied, un lit, un bureau, un écran connecté en guise de fenêtre et ce qui pourrait ressembler à une vitre sans teint. On voit d'ailleurs qu'entre les chambres, il y a un espace dans le couloir. Est-ce que les agents ou tout du moins les recrues du protocole sont surveillés ? Ces affaires ont été livrées dans la chambre dans des cartons. Neon ramasse la tablette Kingdom sur son bureau. Au passage, on peut remarquer sa sacoche avec un sticker de petit monstre cartoon et un pendentif poulpe qui rappelle Squish Squish. Sur la tablette, Sage a laissé un message vocal à Neon pour l'accueillir. On voit aussi un vidéophyte de Phoenix qui est filmé en plein entraînement. Elle lance un morceau de musique pour se motiver et décide de redécorer sa chambre avec ses affaires. On y découvre son chien qui est de la race des Aspines ou Ascals, un chien de rue très répandu aux Philippines. Sur la photo, on voit aussi un bateau de plaisance typique nommé Bangka. Dans le fond de la pièce, on aperçoit une guitare et un ballet Wally Stambo, deux objets que presque tous les foyers philippins possèdent. Des posters de chanteuses, notamment d'Ilona Garcia qui interprète la musique du trailer et qui est elle-même australo-philippaine. C'est normal, c'est l'un des fantasmes de Neon de devenir chanteuse. La chaise Secret Lab qui, au moment du trailer, est l'un des sponsors officiels de Valoraine dans le monde. Elle stream une plage au soleil couchant sur l'écran connecté. Elle a sans doute grandi au bord de l'océan. On voit un ballon ainsi que des chaussures de basket. Puis un maillot des Gilas Finipas de 2017. Sans doute du joueur Gabe Norwood. Notez aussi le design très inspiré de Kayo pour le panier de basket contre le mur. Sage vient frapper à sa porte à la fin de son emménagement. Neon pense d'abord qu'elle va se faire gronder par Sage mais comprend que non. Elle est agréablement surprise par le changement en si peu de temps. Côté bureau, on peut voir une trousse informatique, une mug du Café Crown, la même chaîne que sur Split. C'est normal, le quartier général de Kingdom est à Tokyo, très proche de Split. On y retrouve une grande cup avec le design de Reyna en animé de la collection Valorant Go. Des photos de pizza et une photo de famille lors de son sixième anniversaire. Un thermos numéro 19 comme son matricule. Des stickers éclairs pour rappeler ses pouvoirs et des chatons. Une photo avec un bombe à dog jeepney qui est une grande jeep transformée en foot truck aux Philippines. Un anneau de LED pour faire de belles stories insta. Neon reste une jeune fille de 2021 après tout. Sur le lit, beaucoup de peluches. Chat, baleine, dinosaure et le fameux poulpe Squish Squish. Qui a deux pansements sur la tête, il a dû en vivre des aventures. On retrouve aussi un maillot de basket de la communauté de Bonifacio qui est un des quartiers de Manille, très dynamique et très agréable. Elle porte le numéro 19 bien sûr. Sa table de chevet est faite en bambou. Elle vient sans doute de la région de Cebu. Sur la vitre intérieure, Neon a déposé des tentures qu'on appelle des matmata et qui ont des motifs spirituels très respectés. Selon les croyances, ces tentures guident les défunts dans l'au-delà. Ça pourrait témoigner qu'un des membres de la famille de Neon est décédé récemment. Enfin, on trouve beaucoup de plantes dans la chambre de Neon. C'est une plantita, comme on dit. Une amoureuse des plantes. Une mode qui a commencé aux Philippines pendant la pandémie de 2019. Sage l'invite à rejoindre l'équipe qui l'attend et lui propose de faire la course pour la mettre à l'aise. Voilà pour le trailer. Il était riche en informations, également très très riche en détails et fidèles sur la culture des Philippines que je ne connaissais pas. Elle nous permet d'entrevoir un petit peu mieux qui est Neon. J'ai eu le plaisir de participer à la découverte de Neon et du patch 4.0 en avance avec les influenceurs Valorent du monde entier. Et voici le contenu in-game sur Neon. On retrouve sa carte d'identification du protocole Valorent dans le Battle Pass. Chose intéressante et qui traduit bien le caractère un peu jeune et rebelle de Neon. Et zoomeuse, elle est de trois quarts sur sa photo alors que les autres agents sont pris de face avec une expression solennelle. Dans son contrat, on retrouve un spray, ravi de vous zapper, la carte de décoration classique, le titre électrisante, le spray Hot Mike qui nous ramène à sa passion pour la chanson, le Gun Buddy et le dispositif qu'elle possède dans le dos, Surge Protector en anglais qui veut littéralement dire protection contre les surcharges. Les développeurs nous ont avoué que ce sont les émotions de Neon qui gouvernent ses pouvoirs en fait. On le voit bien dans le trailer que son émotion et du coup le champ électrique qu'elle dégage change pendant le break de la musique. Et aussi juste avant d'utiliser son ulti, elle dit en thamalog, je peux le contrôler avant de déchaîner son pouvoir. On retrouve aussi un spray stylé, le titre de Zoomer justement, et sa carte de révélation avant son Frenzy. Néon va vite, le Frenzy correspond parfaitement à cet agent en termes d'armes de poing. Concernant la carte de révélation, on voit un rift de radianite dans le ciel, comme celui du trailer de l'horrible Sky. Un arc électrique et une boule de feu bleue au sol entre les montagnes. De l'autre côté, deux personnages au sommet d'une colline contemplent le spectacle. Il y a une voiture derrière eux. On peut voir en jouant avec les couleurs que c'est une voiture de police. J'ai réussi à retrouver un modèle très similaire, c'est une voiture de police standard des Philippines. Je pensais d'abord aux parents de Néon, où que la silhouette de gauche, plus féminine, pourrait être Néon elle-même. L'un des parents serait donc membre des forces de l'ordre. Mais la réponse nous est apportée par Vanny Velasquez, dans une interview pour le journal Life. C'est la doubleuse officielle de Néon en anglais, et elle nous dit, un scientifique qui conduisait une expérience dans le mont Poulag. Néon est trouvé il y a 20 ans, après que la foudre se soit abattue sur la montagne. La foudre a déclenché l'apparition d'une faille dans le ciel. Néon est ensuite adoptée par le scientifique et sa femme, qui est elle-même officier de police coriace de la brigade anticorruption de Manille. Les pouvoirs de Néon proviennent de son énergie électro-biomagnétique. C'est la première fois qu'on nous livre un morceau de l'or tout cuit, comme ça, et officiel, et ça me fait plaisir en fait. Dans le sous-sol du range d'entraînement, on peut aussi retrouver un nouveau grand message vocal de Killjoy pour Brimstone. Bonjour Brim, Néon et moi travaillons à redémarrer le portail. Pour l'instant, tout roule. Elle a l'air stressée, mais je l'aime bien, et son pouvoir est bien plus étendu que ce que j'espérais. La bioélectricité de son corps est carrément connectée avec la radianite tellurique. C'est vraiment incroyable, ça ne devrait pas pouvoir être possible en fait. On dirait que Chamber avait raison cette fois, mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. On travaille encore à stabiliser la connexion avec Omega, mais on aura bientôt terminé. Ça serait le parfait moment pour planifier la mission d'après le voyage vers là-bas. C'est un truc pour Brimstone, ça, n'est-ce pas ? On peut déceler la complicité entre Killjoy et Brim, relation à la fois de mentor à élève, et de père à fille, entre guillemets. Néon fait avancer le projet du portail à toute vitesse, et Killjoy semble bien l'apprécier. Je pense que ce sera le cas de toute l'équipe en fait. On retrouve aussi les détails sur les pouvoirs de Neon. En ayant sa carte de révélation en tête, c'est presque comme si elle était née dans cette boule de feu bleu, en mode médichlorien. Et on est aussi très proche d'avoir un portail vers la terre numéro 2, la terre Omega, et ça, ça annonce la 8ème map très bientôt. Ayant participé aux conférences de presse des développeurs, j'ai pu noter quelques anecdotes rigolotes. Les développeurs travaillent sur Neon depuis plus d'un an, donc fin 2019. Les premiers travaux sur le kit de Neon commençaient. Le chara-design et le prototypage de Neon n'a pas été retouché. La toute première proposition des designers a été instantanément validée. Lors de son sprint, la glissade qui est déclenchée par le clic droit a été décidée à la cantine. Ryan Coussard nous a indiqué que la relation de Neon avec Sage était assez particulière. Je pense que Sage peut facilement prendre le rôle d'une seconde maman pour quelqu'un comme Neon. Les lignes de dialogue devraient nous le prouver bientôt, je pense. Également, les développeurs pensent que Neon pourrait être un petit peu faible au point de vue équilibrage et ils savent aujourd'hui d'ores et déjà comment la buffer si jamais c'était le cas. Enfin, si Neon pouvait faire de l'ombre à Raze ou encore à Jet, les développeurs nous ont annoncé qu'ils ne veulent pas remplacer un agent par un nouvel agent. Enfin, dernière anecdote, Zeri, le nouveau personnage de League of Legends qui a été annoncé en même temps que Neon, partage bien plus puisqu'une partie de l'équipe de développement a travaillé sur les deux personnages. La doubleuse Vanilla Vasquez a également travaillé sur ces deux personnages-là. Et on ne peut pas nier qu'elle partage une certaine ressemblance. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pu découvrir sur Neon pour l'instant. La prochaine vidéo va couvrir, je pense, l'épisode 4. Elle est déjà en cours d'écriture avec notamment le trailer qui devrait sortir dans quelques heures. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir mes dernières découvertes. Et si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo ou sur Twitter. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de l'or pour un stream matinal ou pour le Valo Hebdo, bien entendu. Ciao ! Allez ! Allez ! Putain ! Putain ! Encore ! Sous-titrage ST' 501